Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéothèque, mais en même temps pour vous expliquer un mécanisme qui est vraiment très important dans les preuves d'enjeu, donc dans le proof of stake. Vous allez voir et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le slash-head. Pour ceux qui suivent un peu Twitter et qui suivent les airdrops, vous avez peut-être remarqué, on vient de se faire slasher directement sur toutes les personnes qui téléguent des crypto-monnaies dans l'univers de Cosmos sur le validateur Prism, donc P-Y-Z-M. Vous avez peut-être dû le voir, rien de très grave, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même comprendre parce que ça risque de vous arriver si vous hébergez soit vous-même votre node ou en même temps si vous hébergez sur un validateur. Et le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne. Allez, c'est parti ! Slash-head en crypto, ça se réfère à un mécanisme de pénalisation sur toutes les blockchains post, donc proof of stake. Comment ça marche ? En fait, c'est très simple. Dans ce système, donc le proof of stake, les validateurs vont devoir valider les nouveaux blocs pour réaliser, vous savez, la validation des transactions, etc. Ça, je ne vous apprends rien normalement. Sauf que le problème, c'est que en étant ou en utilisant un délégateur, ce délégateur doit maintenir et miser une certaine quantité de crypto-monnaie pour garantir en gros l'honnêteté et son engagement dans tout ce qui est processus de sécurité et de la validation de la blockchain. Sauf que, on connaît très bien, des fois, il y a des problèmes. Soit on n'arrive pas à récupérer un bloc, soit on est déconnecté parce que peut-être qu'on héberge chez nous et qu'on a une coupure de courant et qu'on n'a pas mis en place des précautions, par exemple, des onduleurs ou même, si on est une boîte, un gros problème, ça peut arriver. Eh bien là, le problème, c'est qu'on va se faire pénaliser. Donc, c'est là où le slashing intervient, en fait, pour limiter ce genre de soucis, pour avoir un réseau le plus stable possible. En fait, le slashing va permettre à toutes les personnes malveillantes qui ne respectent pas les règles définies par le protocole de la blockchain de se faire punir via une petite punition qu'on verra juste après. Ces causes, comme je vous ai dit, c'est tout simplement soit vous ratez un bloc, soit vous validez des transactions frauduleuses ou sinon, vous ne respectez pas la proportion des blocs. Ça arrive, mais c'est surtout très efficace parce que ça va réduire grandement les personnes mal intentionnées d'aller sur le réseau. Parce que si on fait des choses malveillantes, on va se faire slasher et par la suite, après, perdre énormément notre stacking. Je vous parle de ça parce que, comme vous avez peut-être pu le voir passer, je vais vous mettre un tweet en photo, on vient de se faire slasher pour toutes les personnes qui ont utilisé le délégateur Prism, vous savez, pour chasser l'airdrop. Alors, rien de grave, on vient de se faire slasher juste 0,1% de la mise. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à prendre en compte et surtout que ça arrive très souvent. Pour ceux qui font du restacking sur l'univers de Cosmos, sachez que quasi tous les validateurs ont eu déjà au moins une fois un slashing. Ça ne veut pas dire que le produit est malveillant, c'est juste qu'il y a eu un problème en interne, soit de déconnexion ou un problème peut-être de gestion de blocs. Pour que vous compreniez en mieux, je vais vous donner encore plus d'exemples et même des exemples un peu plus complexes pour ceux qui aiment bien un peu la complexité dans ce que je dis. Vous avez la première chose qui est ce que je vous ai expliqué, c'est le downtime. Donc, c'est l'indisponibilité, c'est-à-dire que votre node tombe hors ligne. Donc là, vous allez être pénalisé sur une période d'horligne de votre nœud. Donc, en fait, ça va pénaliser les délégateurs qui sont chez vous, mais aussi le réseau. Vous avez autre chose, c'est tout simplement la validation de transactions malveillantes. Ça, ça peut arriver. Soit vous regardez mal, soit votre node est un peu corrompu. Ça, c'est après à vous de le régler. Je ne suis pas spécialisé dans ça, mais quelqu'un qui est assez chaud dans ce domaine au niveau des transactions malveillantes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour savoir vraiment comment ça fonctionne. Vous avez aussi des attaques de type Surround Voting. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, un validateur essaye de manipuler le consensus en votant pour différentes versions de l'historique de la blockchain et tout ça pour rajouter des incohérences dans le registre. Ça peut paraître complexe, mais en fait, c'est de modifier un peu les blocs et le passé ou le futur. Tout ça, ce n'est pas bien. Vous avez aussi les équipements non sécurisés, mais ça lie aussi un peu tout ce qui est le node hors ligne et après, tout ce qui est double signing. Donc, c'est au niveau des signatures. En fait, lorsqu'un validateur signe deux blocs différents au même niveau de la chaîne, cela peut conduire à des bifurcations dans des forks de la blockchain et donc, ça peut mettre en danger la sécurité et la stabilité du réseau. Ce sont vraiment les choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir d'autres choses, mais je ne les connais pas en particulier. mais sachez qu'après, c'est propre au réseau. Le slashing peut être vraiment introduit et surtout modifié avec des choses bien précises pour chaque blockchain différente. Après, à vous de vous renseigner. Voilà un peu pour l'histoire sur le slashing et comment ça fonctionne. Pour ceux qui sont dans les notes depuis longtemps, vous êtes déjà au courant. Mais pour les nouveaux, c'est vrai que c'est toujours intéressant de le rappeler que même si vous déléguez un délégateur, vous n'êtes pas non plus sans risque parce qu'il peut y avoir des problèmes avec le délégateur ou le validateur. C'est un peu la même chose, mais c'est pour un peu vulgariser tout ça. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu ça. Ce n'est pas grave. Vous, il y a juste un 0,1%. Pour toutes les personnes, par contre, qui ont eu peur et qui aimeraient bien quand même retirer, ça peut arriver. Peut-être que vous avez un peu peur de rester sur ce validateur. Et si vous pensez que le airdrop, finalement, ne sera pas assez conséquent, n'oubliez pas que vous allez pouvoir changer de délégateur directement sur Kepler. Là, on va retrouver mes différents délégateurs. Par exemple, on peut voir que je suis actuellement, on va vous montrer dans Staking, je suis sur Imperator. Imaginons que c'est Prism et je souhaite le changer parce que finalement, il me fait un peu peur. Je clique sur Switch Validateur. J'en choisis un nouveau, par exemple, Bitcoin Suisse. Je fais Next et je vais pouvoir en fait changer automatiquement de délégateur sans temps d'attente. Ce n'est pas comme si vous retirez. Là, vous allez pouvoir changer de délégateur rapidement. Donc, n'hésitez pas à le faire, surtout si vous voulez chasser des airdrops ou même changer de validateur. Il ne faut pas oublier qu'il faut éviter toujours d'aller dans des délégateurs qui sont dans le top 10 des délégateurs parce que des fois, les airdrops peuvent se baser sur le fait que vous décentralisez pas assez le réseau. Voilà un peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petite vidéothèque, mais en même temps, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est toujours intéressant de comprendre ce principe. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Comme je vous ai dit, le but, c'est de partager. Et aussi, petit pouce bleu, commentaire, un abonnement. J'espère que ça vous soutient et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !